Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... et la puissance, et un des autorités avec les renforcement des parkings. Pour les commandements, ils devaient les gens, les gens, les gens, les gens, les gens qui ont été engagés, les gens qui ont travaillé dans le côté de l'aspect sécuritaire. Sur le côté de la prévention, ils devaient lesquels ils ont été occupés. Donc, avec la population, ils sont en train de travailler tout le temps. et je profite de l'occasion pour vous dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de souhaiter que nous devons dire que le ministre de l'Intérieur est un accord d'un autre jour il faut aussi que nous devons nous souhaiter encore pour nous faire des bénéfices pour nous aider pour nous aider pour nous aider et pour nous aider pour nous aider mais pour nous aider pour nous aider les mesures préventives Nous pouvons les respecter, nous les respectons, nous les respectons et nous les respectons tous. Je suis adjutant Samasek, adjutant commandant de la brigade foire. Pour la journée quitterale Moulamid Barabi, la 14e journée, Jean-Marie a été organisé pour la sécurité. L'essentiel, c'est qu'ils ont une bébête, pour nous connaître le public, et ainsi qu'à l'appliquer des droits de l'Esprit-Saint-Bernard. Et les droits de l'Esprit-Saint-Bernard, nous devons être soutenu les droits de l'Esprit-Saint-Bernard. Le personnel doit nous appeler de ne pas négliger la sécurité. Vous voyez, l'agent de Meurier, les sapeurs-pompiers et même le service des jeunes qui n'est pas encore là, mais qui est invité. Cela veut dire que nous appuyons sur le volet sécuritaire et le volet santé. Parce que, comme vous le dites, actuellement, ce qui sévit dans le pays, c'est l'épidémie. Covid-19. Bon, on a invité et on a appuyé à ce que le groupement du service d'hygiène soit là. Et je pense que le colonel Djensar prendra toutes les dispositions. Il n'est pas là pour quand même les mesures préventives. Les mesures préventives aussi, nous les lançons au niveau de la population. Chacun peut venir avec, bien sûr, son flacon d'antibiaux pour quand même parer à... Les consignes élémentaires, c'est de ne pas aussi très souvent donner les mains. Nous, on a l'habitude de saluer, de donner la main par-ci, par-là. Donc, pour quand même notre propre sécurité, quand même de s'abstenir souvent à donner la main. Donc, le service d'hygiène prendra toutes ses dispositions en compagnie avec le comité d'organisation pour parer à cela. La janimerie sera là, il y a le plan de sécurité, il y aura un périmètre qui sera assuré par eux. Même les extérieurs du 6S seront assurés par la janimerie et qui ont pris toutes les dispositions. Hier, on était avec le haut-commission de la janimerie, le général Tine, que nous remercions au passage, avec le coordinateur, Senim Basirou, le groupement des sapeurs-pompiers aussi nous a reçus. Et vous avez vu la présence du Lirna Mim, qui a donné tous les détails liés à la sécurité. Donc, nous partons le 12 à partir de Mazal Kaldinan. Nous revenons au 6S pour préparer l'événement et, bien sûr, faire les réglages le vendredi. Et le samedi, c'est le grand événement, donc la journée dédiée à Daru. Et je pense que Seigne Abbas fera une grande délégation qui sera là. Il y aura aussi, la sécurité sera appuyée par les éléments motocyclistes qui vont venir appuyer la sécurité. Donc, tous les déplacements des autorités religieuses seront assurés par l'escadron motocycliste. Donc, on a pris, nous invitons par ailleurs la population à venir calmement. Calmement, calmement, répondre à cette grande invitation de Seigne Abbasirou, qui a, bien sûr, son quatrième édition. On le sait, la population souvent est calme, mais on l'invite davantage à venir calmement et très tôt avec leur carton d'invitation. De toute façon, le comité d'organisation est là, la sécurité est là, la sécurité est là pour, quand même, guider les pèlerins qui vont venir à être dans de très bonnes conditions de suivre l'événement. Et vous savez que l'événement sera suivi par l'ensemble des télévisions du Sénégal et de la diaspora. Donc, ceux qui n'auront pas accès ici, pourront quand même, calmement, dans leur fauteuil, dans leur salon, suivre l'événement et prier pour Seigne Muntaha, que Dieu le laisse ici avec la famille, bien sûr, de Seigne Touba. En gros, c'est ce que, si vous n'en avez pas de questions, c'est ce que je voulais dire. Pour les questions, il a dit que c'est un événement, donc, grandiose. Est-ce que, peut-être, tout est fin prêt pour aller directement à l'organisation, surtout avec la nourriture, comme il a besoin de vous souligner ? Vous avez vu, quand vous parcourez la salle, vous savez que nous sommes le mercredi et la salle est presque prête. Donc, ce qui veut dire que nous sommes fin prêts pour, quand même, aller à l'événement. Au niveau de la restauration, vous savez, il y a une cuisine intérieure et il y a même des cuisines extérieures. Pour quand même, vous savez que le nourrit, par essence, c'est le khéoul, c'est le bernet. Donc, ça ne fera pas de faux. Et chaque année, donc, c'est des milliers de bœufs qui sont immolés pour les pèlerins. Ok, merci.